Il y a aussi la guerre des communications. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Quand les Français parlent de ce qui est en train d'avoir lieu en Palestine, ils ne mentionnent jamais le mot Palestine. Ils disent « Israël est... » Quoi ça ? C'est quoi ? Ah, ma tête chauffe. Il y a Fata et quoi ? C'est quoi là ? L'Israël est en train de combattre et quoi ? Écrivez-moi là, écrivez-moi, écrivez-moi, écrivez-moi pour qu'il me suive. C'est un nom que je connais. L'armée de résistance palestinienne. C'est Israël et quoi ? Ah, écrivez, 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 écrivez. Blog qui vous tienne, je te vois là-bas en train de me regarder, mais tu n'écris rien là-bas. Écris-moi quelque chose. Le groupe qui défend les Palestiniens. Vous n'écrivez rien là-bas ? Fata, 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 Fata. Fata, c'est... Ça ne se bat pas. Attends. Attendez, attendez. Il y a deux groupes. Gazail. Ah ! Attendez, attendez. Je ne sais pas. Voilà, le Hamas. C'est le Hamas. Il y a Fata. Fata, c'est pour le monsieur là-bas qui représente Israël, qui représente la Palestine en costume. Le papa là, le président de l'autorité palestinienne, lui, il est membre du parti politique qui s'appelle Fata. Mais ceux qui aiment prendre les armes, ce sont les gens du Hamas. Alors, quand vous suivez les informations des Occidentaux dans leur complot international, comment est-ce qu'ils présentent cette guerre ? Suivez même la France. On ne dit jamais que c'est la guerre entre Israël et Palestine. Non. On dit que c'est Israël et le Hamas. Tout ça, c'est quoi ? C'est pour diminuer les Palestiniens. C'est comme si la Palestine n'existe pas. Les Palestiniens ne sont pas dans cette guerre. C'est un petit groupe de djihadistes, un petit groupe de malfaiteurs qu'on appelle les Hamas. Israël est en train de combattre ce groupe là-bas de terroristes. Non. Ce n'est pas un groupe de terroristes. C'est un groupe de Palestiniens qui en ont marre de l'occupation de la Palestine par les sionistes israéliens supportés par Washington, qui, prenant leur courage dans leurs mains, ont décidé de protéger leurs frères et soeurs palestiniens qui sont esclavagisés sur leur terre par le mouvement sioniste des Blancs supportés par Washington. Ils ont créé leur armée de défense, le Hamas. Vous comprenez ? Ce sont des Palestiniens. La guerre n'est pas entre Israël et Hamas. Non. C'est la guerre entre Israël et Palestine. De la même manière que l'armée de défense de la Palestine s'appelle Hamas pour l'instant. C'est de la même manière que l'armée d'Israël s'appelle Tzal. Ils appellent ça Tzal. Ce n'est pas Tzahel. Tzal, oui. C'est comme ça. Tout ça, c'est la guerre des informations. C'est pour diminuer. Pour vous montrer que ce sont les terroristes. Non. Ce ne sont pas les terroristes. Ce sont les Palestiniens qui décident de s'armer pour mourir pour la cause de leur pays que vous êtes en train d'occuper. Et le Congo est en train d'être occupé toujours de la même manière. C'est comme ça. Donc, ouvrez les yeux. Ne venez pas avec d'autres discours pour nous dire que le bonheur des Congolais, c'est quand le Kivou va être indépendant, indépendant, tout ça. Jamais. Un blanc ne te donnera jamais l'indépendance. Il va t'aider à te découper pour te gérer, créer le désordre. C'est ça. Un blanc ne sera jamais ton frère. Organisez-vous vous-même. Le monde est en train d'avancer. La puissance, aujourd'hui, ce sont les unions. Eux-mêmes, les blancs, pourquoi ils restent dans l'Union Européenne ? Pourquoi les Américains sont forts dans les États-Unis d'Amérique ? Pourquoi on est en train de faire le BRICS ? Pourquoi les pays ne restent pas comme ça ? Non, moi, au Brésil, je reste, Afrique du Sud, je reste. Ils sont en train de vouloir faire le BRICS. Ils ont déjà fait ça pour créer une monnaie commune. C'est-à-dire, il n'y a de la force qui est dans l'Union. Tout Congolais qui vient avec une idéologie de mafia. Non, c'est quand le Kivou va se retirer du Congo. Nous allons faire notre État de Kivou. De Kivou du Nord. République du Volcan. République du quoi ? La République du Katanga. Baka Tanga, non, je n'ai pas la solution. Je vous ai toujours dit, n'allez pas plus loin. Le Sud-Soudanais ont essayé ça. Vous-même, vous êtes en train de me voir. Ici, vous les Baka Taki, vous Baka Taka Tanga, Baka Tabiote. parlons un langage franc. Parlons un langage franc. Ne rêvons pas. Les Noirs aiment rêver. Un blanc n'est jamais ton frère. Un blanc n'est jamais ton frère. Les Sud-Soudanais ont eu leur indépendance le 9 juillet 2011. Et qui a poussé cette indépendance ? C'est les États-Unis d'Amérique. C'est une indépendance créée de toutes pièces dans le bureau de Washington. Vous comprenez ? C'est une indépendance créée de toutes pièces il y a 13 ans. Ça fait 13 ans que le Sud-Soudan est soi-disant indépendant. Qui a créé l'indépendance du Sud-Soudan ? Lisez tous les livres de spécialistes. Ce n'est pas la volonté des Sud-Soudanais, non. C'est la CIA des Américains. Ils ont envoyé les gens de la CIA comme des pasteurs américains pour amplifier l'évangile de Jésus-Christ et le christianisme dans la partie sud. Afin que les chrétiens puissent détester les musulmans du nord du Soudan. Donc c'est le diable, le fils du diable. Jésus reviendra à tout ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert un camp d'entraînement toujours en Ouganda chez Mousséveni. De la même manière que Mousséveni a entraîné les Sud-Soudanais que les Américains récoltaient dans le monde pour aller les entraîner en Ouganda. C'est même les Rwandais tous ceux-ci que Washington voulait donc utiliser pour embraser toute la région des Bantous. Entraîner toujours au même Ouganda. C'est une pépinière de la mafia américaine. Si l'Amérique veut détruire votre pays en Afrique centrale, c'était l'Ouganda. Maintenant c'est le Rwanda. Pourquoi ? Parce que l'Ouganda était utilisé quand le Rwanda de Kagame n'était pas encore en place. Quand ils ont mis Kagame ils ont fait tout ça, non ? Leur pays de prédilection c'était le Rwanda. Capitale de mafia c'était Kigali pour détruire bien les Bantous en Afrique centrale. C'est Kigali qui doit faire ce job. C'est pour cela que Mousséveni est mécontent. C'est lui qui a tout fait pour installer Kagame. Comment vous m'oubliez moi le grand frère le Karayampemba ? Vous vous intéressez maintenant ce qu'elle est Kagame. Rivalité. Mais les Américains ont fait comprendre Mousséveni petit on ne peut jamais avoir deux mètres sur une seule chaise sur un trône. Toi tu étais le Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin au Jésus de la marche américaine. C'est Paul Kagame. Ça vient d'acomprir. Mais on ne va pas t'oublier petit on va commencer à te donner des privilèges. Ok ? Fais aussi tes ADF Nalu pour entrer parfois au Congo tuer. Ok ? On va fermer les yeux. Comme Kagame va fabriquer le M23 les Tussis petits Rwandais là-bas. On va commencer à mentir que ce sont des Congolais qui veulent revenir chez eux pour se partager les terres de leurs ancêtres. Vous devez les accepter sinon nous allons faire la guerre. les Kagame qui prend un papier là-bas qui dit « I'm going to Congo to save my people ». Les Tussis là-bas nous allons les sauver. Aussi longtemps que les Tussis seront en sécurité à Congo nous allons les sauver. Or les Tussis ont toujours été au Congo. Mobutu était là les Tussis étaient là. Pourquoi on ne ne tue pas les Tussis ? Pourquoi il y a eu maintenant une image entre les Tussis rwandais et les Congolais toujours quand Kagame est devenu président ? Rien que quand on a installé le résume des Kagame. c'est Kagame qui fait tout ça. Les Tussis sont allés aider Kagame à Maki prendre le Rwanda c'est chez eux. Vous vous dites que vous êtes des Congolais mais vous avez quitté le Congo pour aller aider Kagame votre frère à prendre le pouvoir au Rwanda pour que vous puissiez régner au Rwanda. Tout le monde était d'accord. Presque beaucoup des Tussis 18 ans en plus étaient appelés en secret pour aller se battre pour leur pays. C'est ce qu'ils disaient leur pays donc ce n'est pas le Congo c'est le Rwanda. Ainsi beaucoup des Tussis dans l'Est du Congo disparaissaient et ils faisaient des cotisations demandées dans l'Est du Congo là où il y avait des Tussis chaque famille cotisait en secret l'argent est fort de guerre ça se rendait au maquis des Tussis qui venait de l'Ouganda. L'argent est arrivé même en Ouganda. Quand Kagame a pris la moitié du Rwanda l'argent allait au Rwanda dans des zones occupées par le FPR le communiqué avait dit quoi ? Si vous n'avez pas vous pouvez donner de l'argent même vos enfants si vous avez des enfants capables de se battre des filles même des garçons beaucoup de Tussis qui vivaient au Congo nez même au Congo les autres venus au Congo trop petits tout ça disparaissait un à un ils ne disaient pas là où ils étaient partis et ce que les Congolais vous devez savoir demandez au Kivu un Rwandais reste toujours Rwandais surtout Tussis il peut rester chez vous même 15 ans 20 ans 30 ans il ne se Congolisera jamais dans sa tête vous n'êtes pas ses frères devant les plus grandes décisions de sa vie un Rwandais Tussis va choisir les intérêts du Rwanda on lui donne une arme même si toi Congolais tu l'as aidé quand il était affamé tu as vêté ses enfants tu t'es débrouillé pour qu'il trouve du boulot tu lui as cherché même une carte d'identité congolaise mais au moment des intérêts du Rwandais c'est lui qui sera qui te tuera le premier en demandant même pardon demandez qui vous sient nous avons 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 il te tue elle est même au Burundi parfois nous croyons que les Rwandais et les Burundais sont les mêmes oui c'est une façon de dire un Rwandais au Burundi se croit toujours au Rwandais il pense toujours au Rwanda il retournera toujours au Rwanda ses intérêts c'est le Rwanda d'abord le reste après c'est dans cette optique leur philosophie dans le sang qui a fait que les Toussi hébergèrent chez leurs amis Toussi les Banyankole en Ouganda pourquoi n'étaient ils pas satisfaits c'est une question qu'on doit se poser c'est leur frère Mousseveni Mouniankole originaire du Rwanda aussi infiltré en Ouganda qui a pris la présidence ils devaient être à l'aise car c'est eux qui dirigeaient l'Ouganda pourquoi ont-ils choisi de retourner un Toussi Rwandais mais n'acceptera jamais d'habiter où que ce soit même si tu as son ami intime il finira par retourner au Rwanda et servir le Rwanda c'est ainsi que les Toussi du Rwanda ayant été accueillis mis au monde bien traités ils étaient des militaires dans le service secret de l'Ouganda ils avaient tout en Ouganda c'est leur frère pourquoi ont-ils choisi de retourner toujours au Rwanda parce que c'est chez eux mais regardez ceux qui sont maintenant au Congo nous les Bantous nous ne sommes pas leurs frères on ne se ressemble même pas ils ont décidé ils n'ont pas voulu rester avec leurs frères tous du Rwanda qui ont des cultures similaires des mentalités similaires des langues similaires ils ont refusé pour retourner au Rwanda mais bizarrement d'une manière rigolo pour nous faire rire 24 heures sur 24 un Toussi veut rester au Congo jamais ils ne veulent pas rester au Congo on les place là-bas par les Américains comme une raison de perpétuer la crise et la guerre dans l'Est pourquoi si vous dites ok nous les Bantous ne tuent pas en désordre vous voulez entrer dans l'armée du Congo combien de fois avez-vous accepté des Toussi rwandais dans l'armée du Congo est-ce que vous ont-ils servi non ils n'ont pas le cœur de servir le Congo quand vous leur dites ok si tu es Congolais l'armée nous dit on va t'affecter n'importe où va au Katanga va au Kassai les Kassiens doivent venir dans l'Est ils vont refuser pourquoi ils ont déjà un conseil ce ne sont pas des Congolais ce sont des Rwandais avec le programme de Washington créez le conflit chaque fois infiltrez vos institutions vous kidnappez de l'intérieur vous paralysez espionnez vos institutions enrichissez les informations au Rwanda et à Washington pour vous déstabiliser d'avance c'est ça si tu ne restes pas chez tes frères aux Gandés tu ne vas pas rester chez les Bantous Congolais ce ne sont pas tes frères ainsi les tous si eux-mêmes quittaient le Congo en secret pour servir le Rwanda ils ont fini le job en prenant le pouvoir on leur a donné deuxième devoir à domicile ça ne doit pas finir ici les enfants nous devons entrer au Congo beaucoup refuser nous avons beaucoup souffert en refuge on est mort en masse nous pensions que comme nous venons de prendre le Rwanda Kagame c'est à dire nous sommes chez nous allons nous battre au Congo eux-mêmes disaient ça le Congo ce n'est pas notre pays les toussis rwandais de Kagame et donc eux-mêmes refusés ceux qui sont venus de l'Ouganda même ceux qui étaient au Congo qui sont rentrés donner un effort à Kagame quand Kagame s'est installé au pouvoir le programme d'attaque du Congo a été mis sur la table par le régime Bill Clinton Kagame a encore appelé les toussis le devoir ne finira pas ici le grand frère qui nous a installés au pouvoir veut ainsi que nous puissions entrer maintenant chasser Mobutu au Congo et occuper les terres là-bas pour que l'Amérique commence à voler les Rwandais tous ont discuté dans les réunions pour dire non nous sommes morts en masse mieux vaut mourir pour notre pays entrer au Congo qui n'est pas notre pays pourquoi veut-tu nous amener dans un pays qui nous a quel intérêt avons-nous au Congo c'est ça le langage si je mens Patrick Karégué le disait pourquoi on l'a tué le chef de la sécurité rwandeste intelligence Kaoumba Faustin que Kagame a tenté plusieurs fois en Afrique du Sud pour le tuer il disait ça aussi il y a même des vidéos je peux vous mettre le conflit entre Kaoumba Faustin et Kagame il y a beaucoup de points parmi lesquels pourquoi entrer au Congo nous éterniser dans un pays qui ne nous appartient pas tout le monde sait que le Congo ce n'est pas leur pays si vous avez des Rwandais avec des dents pointues pour dire que Minembo Minembo ce n'est pas chez eux c'est un plan de déstabilisation du Congo chercher toujours une raison pour infiltrer parce que s'il n'y a plus de guerre les Congolais nous ne sont pas nous n'avons pas de sales habitudes de guerre on peut saluer les Rwandais et oublier la situation l'homme 23 entrera pour faire quoi rien alors c'est parmi le plan le programme d'entraînement des milices quand on les entraîne là-bas au Rwanda on leur donne tout il faut dire ceci il faut dire ceci n'oubliez pas que ces gens-là travaillent par le oubwengue ouhongo bongo lukuta sur leur idéologie ils te ment ils te trompent en te regardant dans les yeux ça c'est notre terre nous étions ici dans les années 1900 et des même dans les années Mirwissara nous êtes ah il ment on a déjà manivelé à partir de Kigali programme de guerre dans les Rwandais touss du M23 sont comme des mouches qui viennent mourir sur le sucre du Congo et Kagame a fait tuer beaucoup d'enfants touss dans son appétit de conquête du Congo dans le compte des américains pour bénéficier aussi des richesses Kagame est devenu multimillionnaire aussi le clic de Kagame ce sont des multimillionnaires avec le sang des Congolais tous ceux qui refusent l'idéologie de Kagame assassinés au Rwanda empoisonnés renvoyés en exil même quand tu fuis tu quittes le Rwanda l'Amérique fait l'espionnage pour le compte de Kagame tous ceux qui connaissent la vérité sur le génocide du Rwanda c'est une affaire des Tutsis qui ont créé ça avec Washington c'est eux les responsables de beaucoup de morts l'Amérique facilite l'espionnage pour te déchiffrer et informer au résume de Kigali on va te tuer ainsi que Kagame a tué beaucoup de Rwandais Tutsis même Hutus en exil partout au monde au Kenya en Aérobi on a assassiné des gens au Mala on a assassiné des gens au Mozambique on a assassiné des gens en Zambie on a assassiné des gens en Afrique du Sud on a assassiné des gens partout on poursuit les gens même au Canada même en Belgique c'est parce que ce sont des pays développés même en Angleterre moi je connais des Rwandais Tutsis comme ça qu'on a appelé par les services secrets de Londres c'est toi monsieur X c'est moi tu sais que Kagame est en train de te chercher on t'a raté on t'a raté deux fois le Tutsis il en était au courant derrière maman n'aie pas peur nous savons les gens que Kagame a introduits sur notre territoire des Tutsis qui sont à la recherche des Hutus d'abord et des autres Tutsis qu'ils appellent traîtres on a voulu te tuer maintenant pourquoi nous te le disons prends tes mesures de sécurité protège-toi mais nous allons te protéger aussi ils ont dit à beaucoup des Tutsis même en Angleterre Kagame te cherche un Tutsis commence à suer comme ça on lui donne un mode d'emploi un mode de conduite en Angleterre je dois aller au travail nourrir ma femme mes enfants mais Kagame va me tuer n'importe quand Kagame utilise quelle méthode le fait des Rwandais l'empoisonnement les jeunes filles Rwandais tous vos soeurs de chez vous entrent ici séduction ils ont du poison même dans des bagues même dans des cheveux partout j'ai même un livre je ne sais pas si c'est là-bas je n'ai pas prévu ça derrière le rideau de monsieur le président celui qui a écrit ce livre est là un Rwandais aussi c'est ce Rwandais là à qui on a dit par le service secret de Londres watch out Kagame is looking for you faites attention Kagame est en train de te chercher à Toronto le secrétaire de Kagame qui a fait 9 ans dans les bureaux de Kagame David Imbara on l'a raté combien de fois c'est lui qui a écrit les champs de massacre de Paul Kagame il s'est assis ici Kagame là-bas 9 ans dans les bureaux de Kagame tout si aussi quand tu le regardes comme ça véritable tout si sans mélange à l'intérieur il a fini par fuir pour aller à Toronto parce qu'il donnait de bonnes idées à Kagame Kagame n'aime jamais ceux qui lui donnent de bonnes idées que tu sois tout si bien ou tout il est là pour faire le mal tué dans le compte de Washington un tout si qui lui dit kaka il tue trois demores au Rwanda en secret ainsi on a tué Diane Ruguera la jeune fille qui était candidate à la présidence empoisonnée Kagame a tué son père emprisonné sa mère et sa soeur même la Diane emprisonnée d'abord on a envoyé des bulldozers détruire leurs hôtels ce papa il a été riche quand Kagame était en train de manger de la bouillie sans sucre en Ouganda avec des pieds là-bas comme des pattes de héron dans la pauvreté la plus notoire dans l'interna là où tout le monde ne l'aimait pas toutes les filles rigolaient parce qu'il avait des pieds des jambes comme des cannes à sucre ce papa là Ruguera était riche au Rwanda un autre qui vivait dans le régime d'Abi Arimana sans problème il a commencé ses affaires dans les plantations tout ça fermé du lait des vaches tout ça la situation a changé il a fui il est revenu ce sont ses frères Hutu qui sont au pouvoir lui il est déjà bien établi ce sont les Hutu les Tussis civilisés qui venaient même au Congo qui ont vécu au Congo avec de bons souvenirs nous n'avons rien fait de mal à ces Tussis là les Tussis sauvages sont venus de l'Ouganda dans la forêt ils sont revenus au Rwanda pour prendre part au gouvernement de leurs frères Tussis ils sont encore divisés les Tussis venus de l'Ouganda ont leur complexe d'infériorité et de supériorité au même moment infériorité ce sont des sauvages ils ont vécu dans des camps de réfugiés dans la misère les Kagame et les James Kavareb deux complexe d'infériorité ils disent quoi c'est des supériorités c'est eux qui ont combattu pour chasser le régime des Hutus donc si vous revenez là au Rwanda même si vous êtes Tussis watch out nous nous sommes battus pour que vous puissiez revenir vous vous étiez des traîtres vous collaborez avec les Hutus vous mangez avec eux vous revenez ici chez nous taisez-vous ainsi beaucoup de Tussis qui étaient au Congo qui sont retournés au Rwanda beaucoup sont morts ils se regardent comme ça ah Tussi Tussi oui ah de Luganda l'équipe de Kagame ah moi j'étais au Congo là-bas je travaille à la Gagamine j'étais docteur ok 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 ainsi le papa de Dianne Ruguera avait ses affaires il était libre il a envoyé ses enfants étudiants au Canada aux Etats-Unis bien assis là-bas très célèbre avec son argent dans la poche dans la poche quand Kagame il n'avait rien ce papa il a contribué pour le bonheur du front patriotique rwandais il était devenu tellement célèbre respectué civilisé et comme le pouvoir ce n'est pas l'affaire d'un seul homme vous devez créer la démocratie même entre vous les Tussis c'est-à-dire tu fais un mandat tu fais l'autre tu laisses pour que les autres Tussis puissent prendre le pouvoir si vous ne voulez pas que le pouvoir bascule dans les mains des Hutus mais Kagame ne veut pas ça ainsi Kagame a commencé à éliminer tous les Tussis qui étaient célèbres même si tu n'en vis pas la présidence mais si tu deviens célèbre seulement on t'apprécie parce que tu es intelligent tu es bien tu soudes les Rwandais entre eux tu deviens un danger pour Kagame quand on parle trop de toi dans le milieu de Tussis de Hutu oh ce papa là il est Tussis mais il est sage nous l'aimons et tout ça il commence à aimer cet imbécile bientôt sera plus célèbre que moi l'Hitler du Rwandais de l'Afrique centrale et général Ted s'il y savait ainsi ils sont allés ériger une embuscade dans la brousse dans les fermes là-bas quand le véhicule du papa de Dian Ruguera revenait de sa ferme un homme est venu avec une grosse pierre pour briser la vitre du côté du chauffeur et la cogner à la tête ce papa là s'est torré je suis un homme important au Rwanda comment un petit de la brousse qui me dit descend au Yébingaïté à Onijoué Chouka descend oh petit moi on me montre la télévision je suis le conseiller de Kaga mais je contribue avec ma fortune au parti politique de FPR toi tu es qui ? il s'est étonné que le petit lui disait là-bas Chouka on s'en fout je suis boss je mange avec le président je vais te faire arrêter yo tu vas me faire arrêter moi un une pierre là-bas il a commencé maintenant à fuir il voit que le problème est devenu sérieux c'est un petit fou pourquoi ? on l'a pourchassé il est tombé par terre on a donné un coup une grosse pierre à la tête c'est comme ça qu'on a tué le papa de Dian Ruguera dans les fermes du Rwanda là-bas dans les collines là-bas il y a des fermes des champs partout il avait ces histoires là-bas plantation du thé du café partout et ceux qui l'ont tué ont maintenant pris son véhicule pour simuler un accident de circulation tout montrer que c'est une histoire montée dans la famille il y a des garçons qui résonnent comme des filles parfois il y a des filles qui sont des guerrières la petite Dian Ruguera s'est élevée pour dire à Kagame tu as tué mon père malgré tout ce qu'il a fait pour toi et pour le FPR malgré tout ce que les hommes avaient peur au Rwanda ils chiaient ils pissaient cette petite fille a dit moi je m'en fous je suis toussie tu es aussi toussie mon père n'a pas contribué inutilement pour le Rwanda le Rwanda c'est pour nous tous elle a posé sa candidature elle veut devenir président du Rwanda au même moment qu'Hitler Kagame on l'a mis dehors sa candidature rejetée oh tout ça tout ça elle insistait toujours oh son papa ne payait pas des taxes on est venu détruire leur maison leurs hôtels leur business arrêter toute la famille on l'a libérée parce qu'elle parlait trop grosse bouche et la mort il n'y a pas longtemps empoisonnée et les américains applaudissent des systèmes qui n'existaient pas en Afrique centrale on nous a mené des mauvaises histoires Congolais faites attention ainsi sorry les américains sont en train de terziverser maintenant ils sont en train de choisir le Tchad parce que les français supportent le dictateur qui a fait le coup d'état après la mort d'Idriss Deby son fils adoptif et d'Idriss Deby a été tué dans la guerre avec la complicité de la France si vous ne le savez pas il n'est pas mort comme ça au hasard il a été tué bien protégé dans une zone contrôlée par l'armée tchadienne avec la garde rapprochée mais on l'a tué là-bas avec la complicité de Paris si vous lisez d'autres documents qu'est-ce qu'on va vous dire il avait ouvert les yeux il tenait des langages de révolte contre le système que la France venait d'ériger au Sahel la France promettait de l'argent chaque fois au pays du Sahel pour faire la lutte contre quoi ? les djihadistes l'argent ne venait jamais mais on emparait seulement la télévision et refi tchak 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 la France a promis un paquet de 12 millions 800 000 de francs CFA pour juguler les djihadistes qui endeuillent la zone d'Agadez et tout ça tout ça tchak 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 Radio France Internationale France 24 et la France a promis encore qu'on va envoyer un paquet de 13 millions 544 000 de francs CFA c'est pour la sécurité du Sahel l'argent ne venait pas dans une interview un jour Idriss Debi en a parlé il a signé sa mort il a dit trop de promesses rien sur terrain nous commençons à nous battre nous perdons nos militaires dans une guerre que nous n'avons pas créée vous savez il a dit des vérités en fin de compte car nous t'étais la chute de Kadhafi la zone d'Israël n'allait pas connaître cette déstabilisation qu'elle est en train de connaître aujourd'hui c'est pour dire quoi c'est la France Sarkozy après avoir bouffé l'argent de Kadhafi après que Kadhafi ait sponsorisé sa présidence il l'a tué ils ont approché Kadhafi la Libye et la France ont signé des accords Kadhafi n'est plus maintenant marginalisé il est revenu sur la scène diplomatique tout ça on l'a invité à Paris il a passé une nuit dans sa tente là-bas à Paris tout ça tout ça c'est pour l'approcher pour lui donner un dernier coup ainsi il a été tué par la France avec la logistique des Etats-Unis d'Amérique quel président un noir Barack Obama comprenez mon émotion la crise qui a amené la disparition de Kadhafi c'est celle-là même qui a amené d'office la déstabilisation du Sahel Kadhafi s'était lui le gardien du Sahel la Libye était un état puissant avec beaucoup d'armes il y avait trop de kilomètres il faut avoir des moyens la Libye était plus riche que la France en ressources en tout un Libyen n'enviait jamais d'aller en France les Français étaient pauvres devant un Libyen les Libyen mangeaient à leur faim ils avaient trop de bourses beaucoup de gratuité 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 dans beaucoup d'histoires et Kadhafi aidait à garder plus de 1000 kilomètres dans cette zone là-bas désertique Kadhafi sécurisait ça car il avait des chars de combat beaucoup de moyens d'avions tout ça il faut avoir un état stable Kadhafi à protéger à créer même la Libye Tripoli c'est l'union de trois grands territoires qui ont leur nom arabe là-bas c'est compliqué de gérer la Libye pourquoi ces trois états des arabes avec traditions différentes mentalités différentes difficiles de cohabiter il faut un dictateur c'est pourquoi Kadhafi a réussi à les à les unir par la force c'est pourquoi leur capitale s'appelle Tripoli tri c'est trois polis c'est ville polis mariapolis tripolis minéapolis polis 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 en grec c'est-à-dire cité ville Tripoli trois villes là-bas Kadhafi a tiré de l'eau de loin dans les pompes pour amener dans le désert il a créé la Libye il leur a donné l'eau à boire gratuitement en échange de quoi de leur pétrole mais Mindel ne voulait pas ils voulaient que ce pétrole demeure leur propriété privée il fallait faire quoi tuer Kadhafi la mort de la Libye la destruction de la Libye allait créer tout ça Kadhafi est mort qu'est-ce qu'il y a eu c'est très simple à comprendre si tu es politologue ou bien tu fais les cours des géopolitiques ils ont eu accès aux dépôts des munitions et des armes qui étaient là tu savais Kadhafi avait combien d'armes Kadhafi lui-même avait combien d'armes la Libye avait beaucoup d'avions de chasse beaucoup de cercles de combat beaucoup d'autoblendés beaucoup 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 d'histoires là-bas quand on a tué Kadhafi comme ça on a donné maintenant le pouvoir en bendre de la rue les petits Libyens là-bas croyant qu'en tuant Kadhafi il se rend bien on a offert maintenant les dépôts des armes on a offert les dépôts des armes les armes se sont retrouvées dans les mains de n'importe qui la France a fait sciemment avec l'Amérique c'est pour armer tous les bandits de la région et beaucoup de gens pourquoi il n'y avait pas de banditisme autant de Kadhafi dans le Sahel étudiait la sociologie beaucoup venaient de la Mauritanie du Niger du Mali même du Sénégal des pays qui entouraient la Libye c'était des pays pauvres gérés par la France encore vous voyez la majorité gérée par la France qui était des pays pauvres comme les Libyens étaient comme les Américains du Sahel ils ne travaillaient pas mais ça à la Bouzoba qui travaillait les histoires là-bas de torsionner creuser balayer les rues ce sont les Maliens ce sont les Mauritaniens les Nizériens les gens du Sahel allaient chercher du boulot en Libye donc Kadhafi nourrissait beaucoup de petits chômeurs qui venaient des pays appauvrés par la France ils allaient tous leur poteau leur mikili c'était la Libye ils n'avaient plus ils ne rêvaient plus de traverser pour aller en Europe ils pouvaient tout trouver en Libye la zone était tellement sécurisée et Kadhafi savait manger avec les autres les Africains bien qu'on pouvait avoir quelques cas de racisme point barre la mort du chef a amené quoi la dislocation la destruction de l'Empire Kadhafi pas la Libye disloquée on a volé les armes maintenant tout le monde a fui le chef est mort dégringolade tout le monde a fui la guerre est venue tu vas travailler c'est qui les Mauritanais sont retournés en Mauritanie les Maliens en Mali les Sénégalais en Sénégal les Nigériens en Isée tout le monde qui allait travailler en Libye retour en zone les autres ont profité pour traverser pour aller en Europe alors comme les blancs ne construisent jamais ils sont les premiers à détruire mais les derniers à mettre un plan de construction en place regardez comment ils sont en train de détruire le Haïti vous savez pourquoi c'est la nation la première nation noire qui a eu son indépendance sur la planète Terre comment les noirs haïtiens esclaves se sont battus avec les armées de blanc de Napoléon les haïtiens oh les haïtiens ont battu l'armée française sur leur sol défaite commandée par qui un certain François de Saline et Toussaint l'ouverture défaite la France a connu une défaite cuisante les noirs ont fait des stratégies militaires qui ont dépassé en entendement les français qui les ont colonisés et esclavisés pendant des temps la France n'a jamais digéré cette histoire très bien avec les autres blancs ainsi chaque fois que le haïti veut se relever c'est l'Amérique qui détruit le haïti on vend les armes pour aller armer les bandits ce sont les occidentaux dans leur programme du code noir le haïti ne sert donc on ne pardonnera jamais le haïti et les haïtiens sont venus construire d'autres états aux états unis on ne te le dira jamais il y a des états en Amérique construits par des noirs haïtiens civilisés jusqu'au bout des ongles grand militaire général haïtien ancien esclave il a fui seulement il est entré en Amérique pas 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 tout ça quand il y avait beaucoup de désordre dans l'armée tout ça il a construit tente comme ça petite cité pas pas c'est devenu Michigan par après les blancs s'assoient sur cette histoire ainsi le haïti est en train de connaître une destruction programmée par l'occident vous nous avez fait vous nous avez fait mordre la poussière dans l'histoire la grande armée napoléonienne on ne vous le pardonnera jamais on vous détruira jusqu'à la fin du monde ainsi le haïti est détruit chaque fois l'Amérique c'est ce qu'elle est en train de faire on amène beaucoup d'armes qu'on donne aux bandits et puis on nous nourrit l'information les gangs du haïti sont en train d'occuper toutes les rues là-bas la police n'a plus de capacité alors le premier ministre a fui parce que tout ça ils ont tué le président tout ça l'insécurité est en train de vouloir pourquoi l'insécurité ne touche pas à la république dominicaine c'est une grande île qu'on appelle l'île espagno que vous divisez par deux vous avez le haïti et la république dominicaine la république dominicaine est occupée par les blancs des souches espagnoles avec des métisses et les noirs sont les domestiques les gens des quartiers les plus sales le haïti c'est principalement noir pourquoi sur une même île l'île espagnole là il n'y a que des crises en haïti mais jamais sur la république dominicaine qu'on appelait Saint-Domingue je ne sais pas si vous vous souvenez aux dernières nouvelles je lisais quelque chose qu'est-ce qu'on m'a dit la crise en haïti c'est quoi il y a des minéraux là-bas les américains sont en train de vouloir entrer au haïti c'est le territoire de la France encore pour s'accaparer de ces minéraux pour s'accaparer ces minéraux là comment est-ce qu'ils vont le faire il faut y créer un chaos comme au Rwanda les américains opèrent toujours dans le système du chaos la stratégie du chaos ils vous amènent le chaos pour maintenant revenir comme des maîtres des sauveurs l'armée américaine ira donner prêter une main forte pour créer la police tout ça ils veulent détruire votre système de l'armée la police et votre système social détruire tout pour venir avec leur système avec des gens qu'ils vont imposer là-bas infiltration comprenez pourquoi quand il y a eu tremblement de terre en Haïti on a cotisé l'argent des quatre coins du monde malheureusement heureusement l'argent est tombé dans les mains d'une organisation la fondation Clinton par quelle magie on ne sait pas le monde entier a décidé même l'ONU que la fondation Clinton doit gérer cet argent pour la reconstruction du Haïti posez-moi la question la fondation Clinton a bouffé tout l'argent Clinton c'est un sataniste c'est pourquoi Donald Trump disait Hillary Clinton pendant les primaires quand ils étaient tous candidats aux présidentielles américaines Hillary Clinton ferme ta bouche votre fondation là-bas c'est une entreprise criminelle vous amassez l'argent venant du monde après avoir fait des coups et tué les gens en Floride il y a un quartier des haïtiens Donald Trump le disait qu'on appelle petit Haïti little Haïti je suis allé là-bas les gens là-bas sont là-bas en pauvreté parce que vous avez détruit le Haïti ils vous détestent où est parti l'argent que vous devrez utiliser pour la reconstruction du Haïti après le tremblement de terre Clinton a bouffé tout rien n'a été construit en Haïti personne n'en parle tous les médias américains font semblant et c'est le même Clinton qui est allé créer le génocide du Rwanda qui a donné les sociétés du Congo après l'attaque du Congo tué Laurent Désiré Kabila on nous a mis un petit Kabila fils qui ne connait rien on s'est accaparé presque la matière des sociétés du Congo dont la majorité se trouve au Gatanga en leur faisant signer des contrats bidons que les politiciens congolais n'entendaient pas ne connaissaient pas et ne comprenaient rien de ces contrats là-bas c'était le contrat des sociétés multinationales imposés par Clinton avec une arme à la main l'arme de Kagame James Kabarebe et Moseveni dans une guerre d'attaque de Laurent Désiré Kabila ainsi on a signé des contrats on a laissé beaucoup de sociétés que vous avez jusqu'aujourd'hui là au Congo spécialement au Katanga ce sont des sociétés multinationales imposées par Bill Clinton quand il a cessé d'être président il a ouvert sa fondation de mafia toutes les sociétés qu'il a imposées au Congo versent la dîme chaque mois dans la fondation Clinton c'est ainsi que Clinton est en train d'engranger l'argent du sang des Congolais il est en retraite chez lui dans sa villa aux Etats-Unis en train de bouffer l'argent du sang des Congolais tout le monde le sait mais pour en parler il faut t'informer quand vous le regardez aujourd'hui Clinton il commence à trembler aussi comment est-ce que tu vas avoir une bonne santé parce que ce que tu bouffes c'est le sang du pauvre peuple congolais et des haïtiens de la même manière ils ont tué Kadhafi ils ont déstabilisé toute la zone du Sahel qui allait travailler en Libye étant un pays bien organisé une puissance africaine la Libye avait des moyens économiques pour contrôler même 1000 km dans le désert c'était sécurisé la mort de Kadhafi a amené un vide étatique la Libye n'existe plus les trois tribus qui font la Libye qui ne s'entendent jamais que Kadhafi a su réunir par la dictature positive sont maintenant armés vous avez des chefs d'art des chefs de bande le général Tell travaille avec les américains le général Tell armé par la France le général Tell lui c'est les anglais c'est comme ça c'est ça la nouvelle guerre il s'assoit là-bas pour signer des protocoles d'entente ils ne s'entendront jamais parce que celui qui est ici c'est un général Aftar sponsorisé par la France la France veut rester en Libye nous avons tué Kadhafi nous ne sommes pas prêts à laisser votre terre en retour on t'a installé au pouvoir n'oublie pas de nous donner des tonnes et des tonnes de pétrole petit Aftar ça va oui Aftar est là-bas les américains aussi sont derrière notre général c'est nous qui avons donné la logistique sans nous la France n'allait pas tuer Kadhafi et quelle est notre part il y a ceci les américains ont leur général les français ont leur général et les autres là ont leur général les trois généraux ne s'entendent jamais on attaque on attaque on attaque tout ça ils signent aujourd'hui demain ils s'attaquent crrr 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 ils tournent toujours là-bas comprenez c'est ça la vérité les français veulent installer leur général les américains veulent installer leur général personne ne veut du général de l'autre entre temps c'est le désordre qui continue et le voleur de Washington et de Paris a l'habitude de voler en établissant le chaos dans votre pays quand il y a le chaos les puits du pétrole ne sont pas en chaos ça produit toujours et le général qui a occupé un grand morceau un rébell n'occupe jamais un morceau de terre vierge non c'est comme les M23 quand ils déposent leur armée là-bas c'est là où il y a du coltan même les généraux de la Libye ils coupent ils ont accès aux pompes de pétrole la France est derrière lui il reste là il ne va pas signer les militaires français ont leur base dans les alentours ils ont les camions ils ont des bateaux ils prennent le pétrole les véhicules en France doivent conduire avec l'essence les Américains aussi pompent de l'autre côté ils s'entendent très bien tout le monde veut se rendre compte qu'il n'y ait pas de paix et d'ordre en Libye c'est une chose que les Africains n'ont pas encore compris c'est pour cela ils vont vous faire signer des tas de papiers si vous les mettez sur la table ça va faire un grand tas jusqu'à monter dans les étoiles vous allez signer des contrats des ententes tout tout il n'y aura jamais de paix à moins qu'il y ait une force anti-occidentale qui va intervenir là-bas vous allez changer la situation c'est ce qui est arrivé au Tchad quand Idris Deby connaissant la vérité après avoir été utilisé sans être payé ces gens sont morts pour sécuriser la zone du Sahel qui a été insécurisée par les prouesses de la France et des Etats-Unis d'Amérique commençaient maintenant à se plaindre parce que la France ne faisait que promettre en parlant aux informations des grandes sommes de francs CFA qui n'arrivaient jamais ils ont vu en Idris Deby le petit qui commence à se rébeller il va nous faire fouillir ici il faut s'en charger ils ont créé des espions toujours dans sa ceinture de sécurité il était à la frontière la France a armé une autre faction les rebelles tchadiennes de l'autre côté ils étaient prêts à attaquer à prendre la capitale du Tchad Idris Deby a vu non 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 ça chauffe il était obligé d'aller maintenant donner le plan dans un hélicoptère là-bas et c'est là où il a trouvé la mort toutes les enquêtes nous disent que c'est inside job un travail de l'intérieur ainsi il est mort la France s'est frotté les mains le père mort le fils qui était dans le cou adoptif comme Joseph Kabila adoptif de Kabila Père a pris le Congo le petit adoptif du CERD donc du président tchadien a pris les reines on ne l'appelle jamais putschiste parce que c'est eux qui l'ont installé là-bas la France compte garder un morceau de terre dans le Sahel parce qu'il vient de perdre le Mali le Niger et le Burkina Faso comprenons pourquoi le coup d'état du Gabon c'est la France qui l'a travaillé dans les labos la France a anticipé parce que le vrai militaire gabonais voulait faire un coup d'état mais la France a armé des militaires francophiles qui ont fait un faux coup d'état le coup d'état du Gabon c'est un faux coup d'état avant de laisser le temps au vrai révolutionnaire la France a anticipé comprenons pourquoi au Gabon il y a silence parce que c'est un militaire de la maison française qui a fait un coup d'état un Gabonais mais parachuté par la France là-bas dans une forme de coup d'état de mensonge alors perdant les territoires dans le Sahel la France compte garder le Tchad de feuilles de risque débit ainsi quand on l'a chassé du pays comme le Niger la probabilité la plus grande probabilité nous dit que les français peuvent faire cap vers le Tchad comprenons pourquoi il venait de tuer il y a deux semaines ou trois un opposant chadien qui était aussi bien armé jusqu'au temps il est venu pour les accords tout était bien mais le petit adoptif d'Idriss Déby est en train de compliquer toute chose de faire signer des contrats bidons des accords bidons cet opposant-là a refusé il est célèbre plus célèbre que le petit d'Idriss Déby mais on est en train d'arrêter les gens la réalité au Tchad là à l'intérieur le président soi-disant fils adoptif d'Idriss Déby on ne l'aime pas on a aimé cet opposant qui vient de mourir il y a deux ou trois semaines partout où il sortait il était tellement populaire et si on organisait les élections c'est qu'on est en train de préparer bien sûr c'est lui qui va faire quoi qui allait gagner ça et comme il ne répond pas à la stature d'un politicien donc même connaissant l'art des armes que la France peut manipuler les français dans leur service secret ont compris d'avance que si nous allons aux élections il va gagner ses élections le petit d'Idriss Déby va perdre et cet homme s'il gagne les élections il a la philosophie du Mali de Burkina Faso et du Niger nous allons perdre le Tchad ils ont leur service secret ont coordonné un mouvement d'assassinant et le petit d'Idriss Déby l'a attaqué pour le tuer chez lui à la maison soi-disant qu'une marche là-bas quand les gens font une marche pour réclamer que vous puissiez changer les fichiers électoraux tout ça ça nécessite que les armes lourdes chantent là-bas pour aller tuer un opposant on a tué un opposant et ils ont maintenant succès succès Massrad je ne sais pas qui était un grand rébelle lui aussi qui était tellement armé par la France celui qui était venu attaquer Idriss Déby ce petit là a été incorporé maintenant il est devenu l'ami intime d'Idriss fils donc les blancs sont comme ça alors on revient à nos moutons pour finir donc le Tchad est pressenti comme une zone là où les français peuvent déposer leur zone donc leur base de contrôle et le Tchad peut apparaître comme une destination logique le pays est frontalier du Niger c'est pour contrôler le Niger des rebelles il y a une frontière commune avec la Libye aussi pour contrôler la Libye ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et surtout la France y est solidement implantée et en particulier une base aérienne au camp Kosey en Jamena la Mauritanie le nord du Bénin et même le Maroc pourraient être des options crédibles même si pour l'heure rien n'est écrit la décision de l'agent annoncée quelques jours après le déplacement d'une délégation américaine comprenant Molly P secrétaire d'état agent aux affaires africaines de Celeste Wallander des affaires de sécurité internationale et de Michael Langley chef de l'US Africom est sans équivoque d'un trait de plume le général Abdurrahman Tiani l'homme fort d'Unizé a mis fin à une relation bilatérale étroite c'est-à-dire décidée par les américains un seul vous écrivez une chose là-bas chez vous en Amérique ou bien à l'ambassade des Etats-Unis vous nous amenez pour signer seulement c'est ce qu'on appelle qui est unilatéral nous voulons quelque chose de bilatéral vous cherchez des intérêts chez nous oui nous aussi nous sommes les propriétaires de terre nous cherchons des intérêts mais les américains refusent vos intérêts chez vous c'est comme ils refusent les intérêts des Congolais au Congo on vous fait signer une histoire du début jusqu'à la fin ce n'est que les intérêts des américains on ne parle pas les Congolais auront droit à ceci rien et Tambu Mamba un imbécile national a signé cette histoire en 2008 après avoir collaboré avec les Rwandais les Ougandais qui nous tuent Tambu Mamba est là-bas milliardaires qu'ils sachent que l'histoire va le rattraper un jour c'est comme ça donc d'un trait de plume le général Abduraman Tsyani a mis fin à une relation bilatérale étroite avec Washington donc vieille de 12 ans la junte nigérienne à l'instar du Malais de Burkina Faso a très clairement choisi le camp de Moscou contre l'Occident ce que les Congolais tardent à faire comment vous devez aménager des puissances qui n'ont pas pitié de vous Obuzobate une décision radicale comment sera-t-elle acceptée par les forces armées nigériennes l'avenir du chef d'état-major des forces armées nigériennes le général Barmou formé aux Etats-Unis et surnommé l'homme de Washington semble en tout cas bien compliqué le général des forces armées du Niger a été formé aux Etats-Unis son nom c'est qui Barmou l'Amérique croit que c'est leur pion mais il est en train de travailler contre les intérêts idiots de Washington alors ce général là-bas est en train de regarder les Américains qui l'ont formé d'un oeil gauche il regarde les intérêts de son pays d'un oeil droit compliqué vraiment Washington a longtemps ménagé la jeune nigérienne Washington ne parlait pas contre la jeune nigérienne parce que Washington croyait qu'il doit chasser la France pour que Washington occupe le terrain mais curieusement après avoir chassé la France ils ont dit même toi oncle Sam va-t'en donc c'est compliqué l'attitude de la jeune qui a notamment provoqué des tensions et des incompréhensions avec Paris malgré la suspension de leur coopération militaire en fin juillet les Etats-Unis ne qualifient le renversement du président Bazoum de coup d'état que le 10 octobre soit deux mois et demi après l'arrivée d'un militaire comme c'est le précaré de la France les premières personnes à parler du coup d'état c'était les français car on venait de renverser un président civil Bazoum qui était là-bas bien qu'élu démocratiquement il a été élu dans l'ombre du président qui était là qui était l'homme de la France il a choisi son dauphin selon le chuchotement de Paris tu pars ne laisse pas donc le niger dans les mains de n'importe qui laisse ça dans les mains de Bazoum fais campagne pour lui et le président sortant a fait campagne ayant fini ses mandats pour Bazoum et Bazoum est devenu président bien qu'étant élu démocratiquement le comportement de Bazoum a étonné beaucoup des gens si tu n'as pas accès à des documents tu ne comprendras rien de ce qui est en train de passer en Afrique et surtout dans la partie nord ou bien est il y a un document que j'ai eu venant de quelqu'un qui m'est là passé je vais lire ça le président Bazoum a été déposé là-bas par Mohamedou Issoufou alors qu'est-ce que Mohamedou Issoufou a fait pendant qu'il était président il y a un document qu'on m'a donné par quelqu'un qu'est-ce que ça nous dit des terres nigériennes cédées à la France par l'ancien président Mohamedou Issoufou donc le président Mohamedou souffre quand il était au pouvoir lui aussi il se comportait comme le président congolais de Brazzaville Denis Sassoum Gesso Sassoum vient de céder 12 000 hectares à la France c'est à la France mais sous forme des Rwandais parce que les Rwandais sont maintenant utilisés par les Français et les Américains pour occuper les terres dans les comptes le Rwanda c'est la sous-traitance américano-française vous savez c'est un texte mais le Niger comme c'est un grand pays désertique la haute trahison le Niger le président Issoufou avait cédé 100 000 km2 de territoire national cédé aux Français les militaires venus au pouvoir c'est ce qu'on appelle CNSP ce groupe-là de militaires a découvert dans les archives que 100 000 km2 de terre avait été cédé aux Français le 5 novembre 2018 qui était le président à cette époque on pose la question son nom est là-bas c'est Mohamedou je ne vois pas bien je tourne le papier qui était président à l'époque on se pose la question c'est Mohamedou Issoufou voilà en 2018 c'est Mohamedou Issouf qui était président là-bas Mohamedou Issoufou déchiffrait déchiffrait nos contrats bidons choisi quelqu'un de sûr ils ont déjà appelé ils appelaient déjà Mohamed Bazoum à Paris chaque fois pour le laver 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 et Mohamedou Issoufou a présenté Mohamed Bazoum que c'est ça l'homme qui va travailler avec vous si je partais ainsi la France a soutenu Mohamedou Bazoum ainsi si vous lisez la cession des terres du Niger à la France donc tout est clair c'est un article qu'on m'a donné moi je suis un chercheur pour connaître la politique africaine qu'est-ce qui fait que nos amis sont réveillés et les Congolais sont toujours endormis c'est question de lire si vous lisez vous allez comprendre des bêtises et les terres du Niger ayant l'air d'être des terres désertiques sont remplis de pétrole dans le sous-sol il y a l'uranium l'uranium que beaucoup de centrales nucléaires de la France utilisent ça vient du Niger comprenez ça comprenez pourquoi la France n'a jamais été prête à laisser le Niger au Niger ce qui est un peu rigolo et satanique quand vous allez au Niger beaucoup de maisons n'ont pas d'électricité les Nigériens vivent une vie sans eau potable dans des déserts avec des petites maisons d'occasion avec des villes là-bas qui manquent toutes les dispositions des villes modernes ils ont l'uranium sur le sol mais ils ont un problème d'électricité pourquoi ? parce que la démone les démones du gouvernement de la France ont déjà donc ils comprennent que le Niger c'est leur territoire c'est leur terrain de prédilection et la France aujourd'hui a des problèmes d'électricité je ne sais pas si vous le savez on coupe l'électricité la nuit à 22h-23h pour vous remettre ça peut-être à 6h du matin à 5h30 question d'économiser mais on ne vous le dira pas à la télévision ça va faire la honte à la France le français a un problème sérieux d'électricité comprenons pourquoi un général français mais c'est le cointre je ne sais pas si vous avez entendu un général français là-bas très blanc là-bas raciste là-bas le cointre a parlé de la récolonisation de l'Afrique il n'y a pas longtemps il vient de parler ça il n'y a pas longtemps je ne sais pas si je vais trouver cette vidéo là donc mes soeurs amis étudiez la politique par où tout ça que moi j'ai fait moi-même le cointre a parlé de la récolonisation de l'Afrique pourquoi la France est en train de sentir la pauvreté galopante entrer en France beaucoup de gens qui vont chercher réfuges en France ne restent pas là-bas tous veulent aller soit en Allemagne ou bien dans les pays scandinaves c'est-à-dire Suède Norvège Finlande ou bien finir leur course en Angleterre comprenons pourquoi l'Angleterre est déjà préparée mentalement que c'est une zone des pauvres là beaucoup de gens voudront venir chez nous nous allons commencer à les renvoyer au Rwanda et un général grand maître qui a beaucoup de médailles là-bas de l'armée française la légion d'honneur quand vous le regardez il est trop blanc vient de dire clairement sans cacher les mots tout ce qu'on vous cachait dans les années 60 quand on tuait nos pères en nous mentant le monde est mauvais tout ça nous aussi nous gobons le monde a été mauvais il était pressé oh Chombe a fait ceci non Chombe a été mauvais ils tuent nos pères de l'indépendance ils nous écrivent une histoire mensongère et tous ceux qui sont restés vivants c'est eux qui ont contribué à trahir même les héros congolais ils sont restés autour des Mobutu jusqu'à dans les années 90 ils sont devenus des héros ils nous ont laissé quoi le Tchavelo aujourd'hui à l'ère à l'époque à la période au siècle des réseaux sociaux l'ignorance c'est un choix personnel faites des recherches sur votre téléphone votre laptop partout il n'y a pas longtemps ce général venait de dire clairement la pensée la plus secrète de la France je vous mets ce qu'il a dit comme ça vous-même vous allez entendre ça qu'on vous cachait dans le passé maintenant africain si vous ne savez rien de la politique des américains et des français c'est-à-dire vous le voulez vous-même on ne tolérera jamais dans ce siècle l'ignorance politique vous avez des politiciens qui ne font rien vous regardez vous ne voyez rien c'est vous-même vous acceptez de mourir à petit fait écoutez ce que ce général Lecointre a dit vous voyez ce monsieur c'est le général François Lecointre grand chancelier de la Légion d'honneur et ancien chef d'état-major des armées françaises écoutez-le ce qui est notre destin commun à nous européens c'est la Méditerranée et l'Afrique où notre destin se joue et donc nous avons en permanence essayé nous français d'entraîner les européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements en Sahel et je pense que de toute façon nous aurons à nous reposer la question parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des états s'enfonce dans une forme de chaos de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays dans des difficultés qui sont très racistes même si je vais sans blanc encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines en plus un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu et donc imaginez que ça se passe là dans les 10 20 ans qui viennent et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe parce que nous vivions dans une sorte de bulle conclusion mais là qu'est-ce qu'ils vont faire écoutez c'est tout simplement inconscient et donc je pense que cet intérêt commun là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts y compris par le moyen de l'engagement de ses armées avant-hier l'ami François nous a donc annoncé dans le concours calme que la France et l'Europe pour leur survie vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années voilà écrivez le général Lecointre c'est une histoire qui a eu lieu il y a deux semaines il dit clairement ils ont peur leur monde occidental est en train de tomber spécialement la France alors pour expliquer cela comme ils ont toujours été menteurs ils parlent du chaos de l'Afrique là où il y a des dictateurs un monde qui s'écroule il n'y a pas de discipline il n'y a pas ceci et quand le monde africain est en train de s'écrouler qui sont les auteurs de cet écroulement là-bas permanent de l'Afrique ce sont les mêmes blancs racistes comme ce général Lecointre quand vous nous imposez des présidents comme au Congo Kinshasa Congo Braza partout vous imposez des présidents vous ne suivez plus la volonté des Africains qui font des élections qui n'aboutissent à rien c'est à dire quoi ce sont vos gens qui sont au pouvoir qui font chuter l'Afrique ce n'est pas les Congolais ce ne sont pas les Brazzavillois Congo de Brazzaville ce sont vos hommes donc c'est vous qui créez un chaos le chaos que nous connaissons en Afrique ce n'est pas l'affaire nous subissons ça mais ce n'est pas la conception des Africains c'est la conception de l'Occident avec la France parmi ces gens-là alors il y a un regret dans les paroles de ce général pourquoi ? parce que la France est en train d'être bousculée et chassée de certains coins de l'Afrique et ça pèse déjà sur leur économie les Français sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France et si ça continue comme ça la France commence à perdre beaucoup de territoires qu'est-ce que ce général a dit ? le plan de la France est d'entraîner maintenant beaucoup de pays européens pourquoi ? parce que la France va cesser d'être une puissance elle est en train de cesser d'être une puissance d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez parmi les cinq grandes puissances internationales la France ne figure pas nous avons les Etats-Unis d'Amérique la Russie la Chine l'Inde et la Corée du Sud les Etats-Unis d'Amérique numéro 1 numéro 2 c'est la Russie numéro 3 c'est la Chine numéro 4 c'est l'Inde numéro 5 c'est la Corée du Sud la France l'Angleterre sont derrière comprenez mon émotion les Français les Français savent déjà qu'ils ne foutront rien par eux-mêmes ils vont dépenser beaucoup de munitions dépenser beaucoup ils ne peuvent même pas reconstruire leur technologie sans voler en Afrique voler lors du Mali donc l'uranium du Niger le pétrole je ne sais pas de la Mauritanie en Libye les Congos donc le vol 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 c'est ce qui fait que la France est devenue ce qu'elle est et maintenant comme les Africains certains Africains clairvoyants à la tête de certains pays ont réussi à bousculer la France par surprise par des coups d'Etat ça a un impact sur la vie politico-économique des Français et faisant des calculs certains générales d'armée ce n'est pas monsieur n'importe qui qui parle il sait que même s'il faut engager une guerre la France ne va pas rencontrer des Africains même là-bas il peut y avoir une Russie qui est quelque part vous tournez une ruelle comme ça de Niamé vous voyez des Chinois qui arrivent aussi pour protéger leurs intérêts ils ne vont pas vous laisser aller détruire leurs installations quand même alors c'est une guerre que la France va perdre d'avance et la stratégie de ce général qui concerne même le président français qu'est-ce qu'il dit ils vont entraîner toute l'Europe pour venir récoloniser l'Afrique ça cadre avec quoi c'est que nous sommes en train de lire pourquoi dans les précarés de la France qui étaient des champs sacrés de la France comme le Congo Braza la République Centrafricaine le Mali le Niger le Sénégal on vient d'arracher ça démocratiquement par les jeunes Sénégalais beaucoup de pays la France est en train de perdre le terrain en Afrique c'est précaré sacré et la France sait que il y a une dynamique qui est en train de changer dans le monde et que la France sera dans l'incapacité de vouloir agresser ce pays-là et gagner la guerre il y aura des surprises qui vont faire mordre la poussière à la France comprendre pourquoi la France s'est adoucie comme un petit chien une petite chienne devant les Etats-Unis d'Amérique la France veut maintenant reconquérir cette terre avec l'aide du grand frère américain ainsi tous les présidents français vont à Kigali chanter le génocide du peuple tous si nous devons le protéger ils ont le droit de se défendre comme les soi-disant juifs blancs de mensonge d'Israël eux ont le droit de se défendre et de les tuer les autres n'ont pas le droit de se défendre les Congolais n'ont pas le droit de se défendre mais les Tutsi-Rwandais ont le droit de se défendre voyez leur philosophie ainsi c'est le deal à deux bain quand le Rwanda vient au Congo Braza réclamer 12 000 hectares de terre le Rwanda n'en a pas d'argent les Rwandais n'ont pas d'argent qui est derrière les Etats-Unis et ce n'est pas le business des terres pour faire les champs non c'est s'installer là-bas sur 12 000 km bon 12 000 hectares de terre on peut émettre des bases ceux qui vont faire les affaires là-bas ça sera des militaires bien armés entraînés au Rwanda qui viendront s'installer au Congo Braza même en Ténus civile avec des tracteurs qui vont s'installer là-bas et ce périmètre là sera transformé en base militaire une base militaire franco-américaine installée au Congo Braza sous prétexte des terres agricoles donc la France a accepté d'entraîner l'Amérique dans cette histoire les Rwandais sont déjà en République Centrafricaine faites vos recherches les Rwandais ont déjà occupé l'Est du Congo à travers l'OM23 ils occupent l'Itouri là-bas même si on n'en parlait pas c'est Mousséveni qui exploite cette histoire là-bas même le gouvernement congolais se tait Mousséveni dans les forêts d'Itouri jusqu'à aujourd'hui avec les tracteurs des Indiens car le gouvernement de Mousséveni travaille avec les Indiens les hommes d'affaires de l'Inde il y a beaucoup d'or là-bas dans l'Itouri les ADF pourquoi ils viennent tuer les Congolais c'est pour les chasser il y a trop de carrières d'exploitation d'or la France se voit incapable et son temps son incapacité grandissante au fil des jours des semaines même des ans a déjà anticipé de travailler main dans la main avec l'Amérique pour la protection et la reconquête de ces territoires perdus ou bien qu'elles sentent que je vais les perdre d'ici peu le Congo c'est le pétrole de pointe noire l'Amérique a dit ok je vais t'aider à protéger qu'est-ce que nous allons faire faisons un deal faisons entrer les Kagame les Kagame ce sont les chiens policiers maintenant des Etats-Unis de la France sous prétexte que les Rwandais viennent investir chez vous ils vous plaignent les terres ils installent leur base militaire là-bas il y aura des drones tout tous ceux qui viendront les Congolais quand ils viendront dire à Denis à Sungueso nous sommes fatigués de tout à tuer dictateur blablabla ce sont les Rwandais qui vont venir des champs là-bas les snipers pas pas pour vous tuer et le Congo Braza sera un territoire occupé à cause d'un homme imbécile jusqu'au bout des ongles qui s'appelle Denis Sassongueso pour préserver sa présidence familiale il cède le pays regardez c'est ça le nord la République Centrafricaine s'est déjà prise par les Rwandais faites des enquêtes vous allez voir donc la France et l'Amérique décide à travailler la main dans la main quand un président cède des kilomètres de terre même si c'est dans le Sahel il n'y a rien pour rien il y a déjà trop de richesses il y a du bauxite cassiterite fer or pétrole comment est-ce que vous pouvez aller signer le contrat avec un homme soit-il président dans un bureau pour vous céder cent mille kilomètres carrés de désert c'est la folie bon on continue avant que je le finisse je disais quoi donc les américains ont mordu la poussière devant les militaires nigériens qui ont pris une décision radicale et la France est restée donc mécontente alors comment sera-t-elle acceptée par les forces armées nigériennes l'avenir du chef d'état-major des forces armées du Niger le général Barmou formé aux Etats-Unis n'a pas servi l'Amérique à chasser la France et l'Amérique mais on l'appelait l'homme de Washington il semble maintenant être dans une situation compliquée sinon compromis Washington a longtemps ménagé la jeune nigérienne attitude qui a notamment provoqué des tensions et des incompréhensions avec Paris malgré la suspension de leur coopération militaire en juillet les Etats-Unis n'ont jamais qualifié le renversement du président Bazoum comme un coup d'état ils l'ont dit seulement le 10 octobre car la jeune parce que les militaires au pouvoir au Niger les ont mis aussi dehors soit deux mois et demi après l'arrivée des militaires au pouvoir en conséquence l'aide américaine est coupée comment c'est eux qui nous aident les richesses se trouvent chez nous nos pays sont plus riches que l'Amérique comment l'Amérique le Congo Kinshasa alors le coltan le diamant castitérite olframite cobalt tout ça on peut chanter manganèse fer soufre diamant on peut même chanter toutes les richesses de la planète terre sans compter le grand fleuve majestueux forêt équatoriale les animaux flore faune tout mais on puisse recevoir l'aide des américains qui n'ont rien à nous donner qui viennent voler chez nous est-ce que vous acceptez c'est quelle aide qu'ils coupent l'aide ils n'ont rien à donner combien d'argent ont-ils donné au Niger rien le Niger a tout sous le sol oh les américains viennent de couper l'aide mais pour ne pas se fâcher avec l'agent mollifi la secrétaire-agent aux affaires africaines à double deux semaines plus tard les nouvelles autorités en reconnaissant la légitimité du CNSP le conseil national pour la sauvegarde de la patrie voilà les américains ils coupent l'aide aujourd'hui tu vois ce sont des des psychologues aussi dans les affaires comment est-ce qu'on dit en diplomatie il y a la psychologie aussi qui joue tout ce que les blancs vous disent ils le disent c'est pour voir votre réaction aussi quand on dit à un Congolais nous coupons ça est-ce que nous manquons quoi au Congo nous manquons seulement de bonne volonté de tête comment le Rwanda qui n'a rien est devenu producteur du diamant du coltan qui vient de chez vous c'est-à-dire quoi ça ne va pas au Congo ça ne dérange pas les députés congolais ça ne dérange pas les politiciens congolais vous allez même dormir vous vous réveillez vous allez au bureau on donne les chiffres du Rwanda le Rwanda produit votre coltan ça devient un coltan rwandais vous avez un rassaut quand ils ont dit nous coupons l'aide les militaires nigériens qui ont pris le pouvoir ont rigolé vous coupez l'aide vous savez quoi nous avons beaucoup de risques sous le sol c'est vous qui venez les kidnapper en mettant vos vos marionnettes à la tête de notre pays allez-vous-en on n'a pas besoin de vous nous n'avons rien à perdre nous avons tout sous le sol allez les mêmes américains qui ont dit nous coupons l'aide ils sont encore revenus ils sont revenus deux semaines plus tard devant les mêmes autorités du Nigeria et du Niger qui sont restés droits dans leur botte pour dire que en tout cas nous sommes revenus ils ont reconnu maintenant les militaires comme dirigeants légitimes du pays ils voulaient commencer à chanter non vous êtes entrés par un coup d'état vous devez organiser ceci vous devez faire cela Washington Washington les militaires du Niger ne sont pas comme les militaires congolais ils disent dites tout ce que vous allez dire on s'en fout les grands américains qui commandent tout le monde sont revenus encore sur leurs décisions nous reconnaissons que c'est vous les maîtres du terrain tout est possible c'est question d'avoir des dirigeants qui ont des couilles et la tête un pas supplémentaire est franchi début décembre la nouvelle ambassadrice Kathleen fils de Gidebone remet aux autorités des copies figurées de ses lettres de créances donc l'ambassadrice américaine au Niger est venue avec ses lettres de créances des marches très appréciées par Niamay donc vous devez entrer par la grande porte américain ou pas nous devons lire vos lettres de créances tout ça inquiétez sur vous vous êtes madame qui monsieur qui pourquoi on vous envoie seulement pour être ambassadeur ambassadrice chez nous quel est votre passé vous étiez ambassadeur ou ambassadrice ou et dans le pays là où vous passez est-ce qu'il y a des guerres vous travaillez comment c'est vous qui créez des rébellions tout ça on fait tout c'est pourquoi on prend un peu de temps quand un pays X vous présente quelqu'un comme son ambassadeur chez vous vous prenez le temps d'enquêter sur ce qui est derrière cette personne là vous avez le droit de dire nous refusons cette personne comme on a refusé le Rwandais là que le Congo a accepté car il était en Afrique du Sud le Rwanda l'ambassade du Rwanda en Afrique du Sud c'est un antre d'espionnage c'est la maison des gangsters ils sont en train d'organiser des meurtres des assassinats des autres Rwandais de l'opposition de la diaspora à partir de Johannesburg vous voyez l'Afrique du Sud a rejeté ce monsieur là curieusement on l'a accepté chez nous au Congo et puis vous allez dire oh la guerre les Rwandais nous attaquent mais vous vous attaquez vous-même Congolais donc l'Américain est venu entrer par la grande porte et en mi-décembre nouvel état Washington par la voix de Moli se dit prêt à reprendre sa coopération avec le Niger à condition notamment que la jeune s'engage dans une transition courte les Américains auront donc tout tenté pour conserver leur base de drones d'Agadez dans laquelle ils avaient investi plus de 100 millions de dollars américains mais ils ont échoué reste maintenant à savoir comment vont évoluer leurs relations diplomatiques avec le Niger il y a six mois après avoir poussé la France vers la sortie Niamey a totalement coupé les ponts avec Paris c'est une bonne chose ce serait le départ de l'une des dernières bases occidentales sur le territoire nigérien dont Acte qui a écrit cet article signé quelque part Maître Bélard David je pensais aussi à beaucoup d'histoires qui sont dans ce texte c'est pour vous dire ce que les autres ont fait chez eux c'est possible que nous puissions le faire chez nos Congos aussi si nous ne le faisons pas c'est la faute à nous-mêmes Congolais au pays même à l'extérieur et surtout ceux qui sont soi-disant au pouvoir c'est eux qui ont le pouvoir la force de nous représenter s'ils ne nous représentent pas dans d'autres pays on les met dehors on les chasse d'une bonne manière polie d'abord car ce n'est pas le pays de leur père de leur mère ce n'est pas une histoire privée s'ils résistent on cherche d'autres moyens fortes pour les chasser au propos d'Akabi Sonini je viens de vous proposer changement volonté du peuple pas de changement bousquillez-le gentiment ils refusent on utilise la force car on n'a pas de Congo c'est notre seul Congo on ne peut pas laisser le Congo s'envoler comme ça être exploité pour qu'on puisse préserver un groupe de gangsters non jamais bien vous chassez ce groupe de gangsters pour sauver toute une nation tout un pays ou bien vous conservez ce groupe de gangsters et 100 millions de Congolais restent dans la misère la plus totale donc l'aéroport de Bouguesera au Rwanda ça sera c'est déjà une place stratégique pour le contrôle du Congo sur le plan économique tout l'Est du Congo va commencer à dépendre maintenant économiquement tout ça du Rwanda il y aura un grand ravin entre l'Est du Congo et Kinshasa tout ça pourquoi vous ne construisez rien vous même comment voulez-vous que les gens du Kivu qui reçoivent des marchandises à moins cher parce que ça vient de Dar es Salaam ça vient de Kigali ça vient de l'Ouganda tout ça allez-vous dire à ces gens-là de ne pas aller acheter là-bas pour prendre un avion là-bas pour ne pas payer beaucoup d'argent Kinshasa c'est trop loin les routes n'existent pas je serai fatigué parfois l'avion n'est pas là on paye le billet on va à l'aéroport on vous dit que l'avion n'est pas là et annulez tout ça mais s'il prend son billet à partir de Goma de Bukavu il va au Rwanda un bel aéroport dans de bonnes conditions des avions sophistiqués qui répondent aux normes internationales qui ne sont pas des cercueils volants comme à Kinshasa à Lubumbashi vous allez dire à ce qui vous sient là à ce titurien là à ce haut ou un lien là de ne pas prendre l'avion parce qu'il va aller au Rwanda vous n'êtes pas un bon terme avec le Rwanda non la meilleure façon de condamner les Kivusiens comme ci comme ci comme ça Rwanda 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 c'est la capitale Kinshasa organiser le Congo vous allez donner le goût aux gens de l'Est du Congo et même du Katanga de ne plus rêver de sécession ni d'indépendance étudiez le dossier vous politiciens l'aéroport de Bougesera tout politicien congolais étudier la géostratégie des américains derrière cet aéroport et dites aux congolais ce que vous devez leur dire vous êtes là au pouvoir étudiez cet aéroport sinon on ne vous pardonnera jamais et sur ce je finis je vous remercie beaucoup et on se rencontrera pour d'autres explications prochainement qui vous bénisse bye